donc là c'est une batterie de 80 ampères heures en 12 volts alors je vais vous montrer comment j'ai calculé mon autonomie donc il y a pas mal de petits trucs à voir j'ai également demandé une petite confirmation à myshop pour vérifier mes calculs et on peut regarder ça bah moi j'aurai que mon ordinateur portable qui va vraiment consommer la grande partie de la batterie alors ce que je fais c'est que j'ai regardé mon transformateur sur mon transformateur on voit que mon ordinateur il fonctionne en 19,5 volts et qui demande au maximum 7,7 ampères alors quand on multiplie cette tension par cette intensité ça nous donne 150 watts, 15 donc 150 watts environ mais mon ordinateur il va jamais consommer 150 watts déjà parce que c'est le maximum que peut donner le transformateur donc mon pc est conçu pour demander un peu moins j'imagine ensuite je vais utiliser mon ordinateur pour travailler donc il va vraiment demander moins et ça vous pouvez le voir sur l'afficheur de consommation que je suis en train de vous montrer en fait c'est un ordinateur de gamer qui a une carte graphique intégrée ça me faisait un peu peur pour la consommation mais en fait parce qu'il n'utilise pas cette carte graphique quand il n'en a pas besoin et vu que je ne vais pas jouer vidéo dans dans mon congoo bah en gros je vais consommer 45 watts en moyenne d'après mon petit afficheur est également vu que mon ordinateur peut demander 100 watts et peut-être plus ça veut dire je peux pas acheter les chargeurs 12 volts vers 19,5 volts qu'on peut trouver sur amazon parce que mon pc il n'est pas adapté je sais pas ce qui se passerait si le chargeur et grillerait aussi mon pc ne pourrait pas changer ou si ça endommagerait mon pc mais voilà vaut mieux pas le faire car ses chargeurs il ya leur intensité maximum elle est clairement inférieure à ce que mon pc peut demander et dernière option après une discussion sur un discord d'électronique on m'a dit que je pouvais acheter ce genre de convertisseur 12 volts continue vers 19 volts continue il faut juste faire le câblage soi même il ya quatre câbles à souder et là ça là ça fonctionnerait mais bon vu que j'ai déjà mon matériel tant pis je verrai plus tard si à l'utilisation le courant dédié au fonctionnement du convertisseur est un peu trop élevé et si jamais ça me pond trop trop de jus sur la batterie je repenserai à ce petit truc là voilà ceci dit ce convertisseur il crée du 19 volts tandis que mon pc portable il fonctionne en 19,5 volts donc le demi volt de différence qu'il ya en moins pourrait peut-être endommager mon ordinateur portable donc je vous conseille quand même de faire attention à ce genre de petits détails du coup je prends 80 ampères heures de la batterie que je multiplie par ces 12 volts et ça me donne 960 watts ça c'est une puissance que je peux demander pendant une heure mais si je fais ça je tue ma batterie parce que je la déchargerai à 100% myshop m'a dit que je pouvais utiliser 50% de ma batterie donc on va faire mes calculs sur ça donc je prends les 960 watts heures que je multiplie par 0,5 pour en obtenir 50% ça me donne 480 watts et comme mon ordinateur va utiliser 45 watts pendant une heure je peux utiliser ces 480 watts heures par les 45 watts de l'ordinateur ça me donne 10,6 heures et donc on convertit les la partie décimale qui correspond aux minutes 0,6 fois 60 minutes ça me donne 10 heures 36 environ alors pour ceux qui ont des doutes en électricité comme moi j'en avais avant je fournis une explication sur le plus supplémentaire qui va être un peu long que vous pouvez zapper si ça nous intéresse pas et de plus moi ça me permettrait de passer à la critique que ce que j'ai compris de l'électricité donc si jamais il ya des erreurs n'hésitez pas à me le dire s'il vous plaît donc dans le système on a un ordinateur un transformateur d'ordinateur un convertisseur et une batterie le but c'est de comprendre ce qui se passe dans les fils électriques aux trois endroits entre les quatre appareils alors dans l'ordinateur on sait qu'on est en 19 5 volts ça on le sait grâce aux transformateurs en regardant derrière là où c'est écrit output la tension c'est quelque chose d'à peu près constant mais qui peut varier de quelques volts alors en 19 5 volts ça va pas beaucoup varier mais moi mon afficheur de consommation quand je le branche sur le secteur là actuellement j'ai du 236 volts et de toute façon le transformateur on voit qu'il est conçu pour fonctionner de 100 volts à 240 volts car aux usa et au canada par exemple la tension électrique est de 110 volts donc ensuite l'intensité c'est 7,7 ampères au maximum donc on calcule 150 15 watts au maximum et moi j'ai vu que j'ai branché mon afficheur de consommation je sais que j'ai 45 watts en moyenne donc je refais mon calcul 45 watts divisé par 19,5 volts ça me donne 2,31 ampères en moyenne utilisé par mon ordinateur la première question chiante qu'on peut se poser c'est que les watts je les ai déterminés avec un appareil qui est branché avant le transformateur sur la prise murale alors pourquoi ça serait pareil après alors malgré tout ce que j'ai pu lire j'ai pas pu trouver d'explication vraiment claire sur le fait que les watts que j'ai trouvé entre le convertisseur et le transformateur je peux les utiliser dans la formule p égale lui entre le transformateur et l'ordinateur et entre la batterie et le convertisseur mais visiblement c'est ce que les gens ont l'air de tous penser dans leur tutoriel bon je connais la notion de rendement au niveau du transformateur et du convertisseur et de perte par chaleur qui fait que les watts sont pas tout à fait pareil mais nous pour nous simplifier la vie on dit qu'il n'y a pas de perte donc à ce titre là comme il n'y a pas de perte et que tout le monde pense que les watts sont censés être pareil à peu près dans tout le circuit bas les watts sont censés être pareil partout mais ça m'explique pas pourquoi après j'ai cherché sur les pages wikipédia de l'électricité en général de la puissance la loi d'homme tout ça la relation p égale lui j'ai pas trouvé quelque chose qui s'apparentait à la conservation de la puissance tout au long d'un circuit mais bon j'ai fort comme tout le monde pour pour le moment et si jamais vous avez un cours à me passer sur le sujet je suis preneur donc maintenant qu'on se dit que du 45 watts partout on peut se permettre de calculer l'intensité à chaque endroit où on connaît la tension parce que c'est le cas on sait quand le convertisseur et transformateur il ya du 230 volts donc dans le cas où mon pc consomme beaucoup ont fait les 150,15 watts divisé par 230 volts et ça nous donne 0,65 ampères dans le cas modéré 45 watts divisé par 230 volts 0 2 ampères on fait pareil entre la batterie convertisseur car on se dit que le convertisseur il fait pas de perte mais bon juste pour info quand on va dans la documentation du convertisseur moi c'est le 12 250 voilà on voit l'efficience maximale là il ya des pourcentages ça sent fort le rendement pire même marqué les trucs consommation à vide il ya des watts consommation à vide par défaut mode éco tout ça tout ça mais bon on s'en fout pour notre exemple est donc entre la batterie le convertisseur on est en 12 volts donc on prend les 150,15 watts divisé par 12 ça nous fait 12,51 ampères et les 45 watts divisé par 12 volts ça nous fait 3,75 ampères et maintenant qu'on connaît l'ampérage utilisé par l'ordinateur jusqu'au niveau de la batterie à travers tous les appareils le transformateur et le convertisseur on peut commencer le calcul de l'autonomie donc j'ai ma batterie de 80 ampères heures à ce moment là quand j'ai fait mes calculs je pensais que je ne pouvais utiliser que 20% de ma batterie donc 20% de 80 ampères heures c'est 16 ampères heures utilisable et après je divise 16 ampères heures par la consommation moyenne de mon ordinateur portable 375 ampères ça me donne 4h27 donc 4 heures 16 minutes environ ensuite du coup juste passé mon résultat de 4h16 avec ce que j'ai déterminé juste à côté là dans le petit encadré à ma shop solaire et eux ils m'ont répondu avec un autre calcul celui qui est en dessous que je vous ai indiqué tout à l'heure car je peux utiliser 50% de ma batterie et eux ils ont calculé avec des waters ils n'ont pas calculé avec des ampères heures mais du coup c'est pas grave ça va me permettre de refaire le calcul de mon côté avec des ampères heures avec ça avec une utilisation de 50% de la batterie et on va voir ça tout de suite voilà pas trop besoin de détailler on tombe exactement sur le même résultat que ma shop et ça c'est normal c'est parce que la puissance la tension et l'intensité sont reliés par la relation p égal lui donc qu'on passe par des waters ou des ampères heures c'est pareil voilà c'est un peu long mais en tout cas si ces calculs sont corrects ils permettent de déterminer l'intensité qui passe dans ces fils électriques dont choisir la section en millimètre carré et c'est plutôt rassurant de savoir de comprendre son installation bon de toute manière moi c'est ma shop solaire qui a fait le dimensionnement et qui a choisi la section mais voilà c'est un petit plus et puis ça m'intéresse